Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia, on va parler de leur team toute pourrie, calé mais gros, espèce de gros mytho, tu te chies dessus Fred, avec ton histoire à la con, que ça fait des mois, des mois, des mois que ça dure, ta Nathalie c'est une folle, ta Nathalie elle raconte que des craques, c'est une grosse mytho, je lui ai jamais fait ce que tu as annoncé, jamais j'ai claqué une femme dans le mur que je lui ai cassé le nez, ça m'est jamais arrivé de ma vie, tu vois que t'es un gros mytho, la sodomie je t'ai déjà dit c'est pas mon truc, donc ça fait encore un coup de mytho, c'est jeté par la fenêtre, mais ça t'aurais pu le prouver quand même, que soi-disant elle a une jambe amputée, qu'elle a eu de crise cardiaque, et j'en passe des vertes et des pas mûrs, t'es le roi des mythos sur Youtube, franchement avec toute ta team vous faites un putain de concours de mythos, moi je te le dis avec Nassera, Nassera défendue, tu fais le trio magique avec elle, et puis Stéphane Petit Kiki, Petit Kiki il est revenu, Petit Kiki il a fait encore une chaîne, espèce de mytho que t'es, Petit Kiki, la reine des poufiasse, moi je vais t'appeler Petit Kiki, t'es une poufiasse Petit Kiki, tu ne sers à rien, tu ne sers à que dalle, un coup tu retournes ta veste toutes les 5 minutes, puis dès que c'est Karine, dès que c'est Steve, dès que c'est Patrick qui t'en met plein la gueule, tu te chies dessus Petit Kiki, t'arrêtes pas de te chier dessus, c'est ça Stéphane Petit Kiki et Kalimégro, espèce de gros mytho que t'es, alors ils m'ont reproché Stéphane Petit Kiki et Kalimégro, que sur ma chaîne maintenant devenue principale, le guerrier de la rue, que je demande donc aux gens de participer, ils appellent ça, ils me demandent si j'ai pas honte de faire la manche, c'est facile une fois qu'on a détruit les gens, c'est facile une fois qu'on m'a fait perdre mon travail, qu'on veut m'empêcher de vendre mes lignes, qu'on m'a jeté de mon logement, qu'on a dénoncé une sans-papiers, Kalimégro, Fred, cache-toi derrière ton pseudo de mon vieux là, le bras armé de Steve, t'es une tepue, t'es une grosse lobsa, moi je te le dis, t'es une grosse carba Kalimégro, Fred, tu vois pas que t'as Nathalie, c'est la reine des lobsa, c'est une grosse mytho, comme Nassera, Nassera défendue par vous, mais ça me fait rigoler, Nassera rien qu'au commissariat, ils ont rigolé, quand ils ont vu ces accusations, ils ont failli se pisser dessus, le procureur de la république, il a dit, allez, c'est une histoire toute claquée, c'est une histoire bidon, par contre, elle fait partie de la DZMafia, par contre, moi j'ai eu des gens au téléphone, qu'elle a séquestré, eh oui, des gadjo qu'elle a ramené chez elle, qu'elle a séquestré avec sa propre mère, Nassera, eh oui, Nassera, elle a séquestré avec ses frères et sa mère, un ancien copain à elle, pour lui tirer des sous, pour qu'il vende aussi son logement, eh oui, elle vous en a pas parlé de ça Nassera, elle vous en a pas parlé aussi, du trafic de cocaïne, elle vous a pas parlé de tout ça, ça c'est bizarre, tous les gens, toutes les victimes de Nassera, mais c'est pas des centaines, c'est des milliers de victimes, avec sa DZMafia, c'est ça Nassera, alors qu'est-ce que vous défendez, et vous voulez vous attaquer à nous, vous voulez nous faire perdre tout, mais vous y arriverez pas, vous voulez nous détruire, Stéphane, petit Kiki, un jour tu vas marcher, tu vas tomber dans le caniveau, tellement t'es tout petit, tellement tu ressembles à rien, tu vas tomber dedans, les rats ils vont te bouffer, ils vont te bouffer, petit Kiki, tu ressembles à rien, c'est pour ça, que ta famille, ta amie, avec une personne comme t'as aujourd'hui, espèce de guignol que t'es, que des guignols, que des guignols, c'est ça que t'es Fred, t'es un guignol, Nathalie, c'est une mytho, c'est une folle, et tu verras, si un jour on va au commissariat, ben ils verront, ils diront, c'est du mytho, c'est du pipeau, tout ce que t'as raconté, c'est bien, moi comme ça, je vais le donner à mon avocat, on verra, si soi-disant, il y a une caméra, qui m'a enregistré, en sortant de chez elle, avec plein de sang, sur moi, tu vois, rien qu'un élément, qu'elle m'a donné Sylvie, mais rien que ça, je donne ça à l'avocat, c'est fini, il n'y a plus d'affaires, c'est terminé, je vais démontrer, redémontrer, que c'est que du pipeau, que Karine te clashe, elle vient de reconnaître, il y a très peu de temps, enfin, que l'affaire de la femme enceintuée, c'était du pipeau, que ça fait un flop, mais toi aussi, t'es un flop, tu devrais pas t'appeler Cali Maigro, tu devrais t'appeler flop, le flop, le flop de YouTube, avec ta Nathalie, parce que c'est du pipeau, flop pipeau, tiens, putain, je viens de trouver ton nom, flop pipeau, qu'est-ce que ça te va bien, Cali Maigro, flop pipeau, il y a Steve qui t'avait trouvé Cali Maigro, moi je te trouve, flop pipeau, parce que ça te va bien, t'es une ordure, t'es une ordure des réseaux sociaux, tu veux me faire chier, tu veux me détruire, avec ma Bélita, mais t'y arriveras pas, comme petit Kiki va écrire à toutes les autorités, au président de la République, mais écris à ta mère la tepue, écris lui aussi, écris aussi, vas-y au bon Dieu, écris au Père Noël aussi, demande lui qu'il t'a ramener un God, comme ça tu t'en serviras bien, avec Samuel S, votre mouvement du Graal, vous vous mettez avec les pires ordures, par contre Juliette, elle a vraiment violé une gamine de 10 ans, mais là, shut up, on dit rien, comme dirait la copine de Steve, shut up, on dit rien du tout, on viole une gamine de 10 ans, et là ça dit rien, vous êtes des ordures des réseaux sociaux, moi je vous le dis, c'est une histoire toute claquée, que t'as raconté Cali Megro, toutes les histoires, ah Jojo aussi, on n'oublie pas Jojo, soi-disant je l'avais poussée, que je voulais la tuer, que je l'avais tapée, vous avez vu, elle a témoigné sur ma chaîne, encore une histoire qui fait flop, donc tout ça, tout ce que vous avez fait depuis des mois, c'est des ramassis de conneries, c'est que de la merde, et c'est pour ça que vous nous avez mis dans les ennuis, mais vous inquiétez pas, la roue tourne, le karma va s'occuper de vous, et oui !